C'est fermé, j'arrive plus à ouvrir. Elle nous a bien eu. Non, non, mais là, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais on est totalement bloqués. Il fait quelque chose, Stéban. Mais je ne peux rien faire. Salut à tous les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la catastrophe, j'aurais aimé être content de la faire. Et d'ailleurs, à la base, on était très contents. J'ai pris la caméra, on devait faire une super vidéo avec Lily Rose. Et là, elle est sortie de la voiture, elle a pris les clés de la voiture, elle s'est dépêchée. J'ai un double des clés peut-être qui est... Elle les a pris en plus. Non, mais elle a pris toutes les clés, c'est sûr. Elle savait où c'était. Bon, en gros, là, les amis, on allait préparer une surprise pour Lily Rose. On ne va pas trop vous en parler parce qu'on va certainement faire une vidéo plus tard sur ça. Mais on devait l'amener dans un endroit très spécial où elle rêvait d'aller depuis des mois et des mois. Et là, au moment de démarrer, elle a pris les clés de la voiture comme ça, elle nous a enfermés, elle est partie comme ça. Et là, on est bloqués. Bon, on fait comment ? Bah écoute, attends, t'as ton téléphone ? Bah, j'en sais rien, moi. Ah oui, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tu peux pas appeler quelqu'un pour qu'il nous aide à sortir ? Bah non, je crois qu'il n'y a que Lily Rose dans la maison. Lily Rose ! Appelle Lily Rose et... Débloque au nom ! Je vais lui de venir, sinon, je vais l'appeler et... Attends, en même temps, je dois te dire un truc. Oui, vas-y. Là, ça fait... Bah depuis ce matin, elle est vraiment bizarre, là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Bah je sais pas ce qu'elle a, mais... Elle a eu une mauvaise note. C'est pire que ça. Ce matin, je suis allé réveiller Lily Rose avant qu'elle parte au collège. Et c'est bizarre parce qu'elle voulait pas trop montrer sa tête. Elle a mis un masque, un masque là, voilà, anti-microbe. Non, elle a mis un masque anti-microbe, comme ça, on voyait pas son visage. Elle est allée au collège avec des lunettes de soleil. Elle voulait pas montrer son visage. Et à un moment donné, j'ai vu qu'elle était dans la salle de bain. Elle a un peu enlevé son masque. Je suis passé. Et direct, elle a remis le masque et tout. Elle a fait, mais pourquoi tu regardes et tout ? Et là, sur son visage, il y avait plein de... Comme plein de boutons. Son visage, il était gonflé. Il était trop bizarre. Comme si qu'elle voulait pas montrer. Elle sait, à mon avis, elle s'est mis du maquillage qui l'a... Non, 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 mais je sais pas. Je sais pas, à mon avis, elle cache quelque chose. Je sais pas si on lui a jeté un sort. Si elle a modifié quelque chose sur son visage. Ou si elle a fait une expérience bizarre. Mais franchement, elle était pas dans son état normal. Et même là, quand on est parti, quand on a voulu partir, elle continuait à garder son masque et tout. Enfin, t'as remarqué, c'est bizarre. Ouais, elle avait son masque, effectivement. Mais attends, je suis... Attends, 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 j'ai une idée, j'ai une idée. Elle a peut-être mangé quelque chose de pas comestible. Non, mais je sais pas. Il est très périmé. Il est très périmé. Il est très périmé, mais je crois que... Vas-y, dépêche-toi, appeler quelqu'un. T'as une idée ? Mais oui, je crois que le cousin relou, il est ici. Ah bon, il était ici ? Je suis pas ou quoi ? Mais je suis pas. Non, non, et Sébane me dit pas qu'il... Mais si, il devait venir récupérer des affaires ici. Donc ça tombe... Tu lui as ouvert tout à l'heure ? Attends, attends. Attends, je l'appelle. Ça tombe, il est ici. Bon, les amis, il y a peut-être notre cousin chez nous. Si c'est ça, il va peut-être pouvoir venir nous ouvrir. Parce que normalement, il devait venir chercher des affaires. J'espère qu'il est encore là. J'arrive même pas à ouvrir la fenêtre. Oh, punaise. C'est vrai qu'il n'y a pas de réseau dans le sous-sol. Attends, j'essaie de l'appeler avec la Wi-Fi. Bon, on fait comment ? Déjà, j'essaie de l'appeler. Moi, je peux rien faire. Je peux même pas ouvrir la fenêtre. Attends, chut, chut. C'est en train de l'appeler. Allô ? Allô ? Allô, oui ? Est-ce que tu... T'es où ? Bah, là, c'est dans le wagon. Je suis en train de l'appeler. Ah, t'es encore à la maison, du coup. T'es encore chez moi. Oui, pourquoi ? Est-ce que tu peux venir nous ouvrir ? Viens, viens nous ouvrir. On est bloqués dans le garage. Ok, j'arrive. Attends deux secondes. J'espère qu'il est là. Et t'as les clés ? C'est bon, les amis. C'est bon, c'est bon. Non, mais même s'il n'a pas les clés, logiquement, il peut ouvrir la voiture de l'extérieur. Bon, ça va. On est sauvés de ce côté-là. Bon, j'espère qu'il va réussir. Ah, bah, leve-la. Allez, c'est bon. Non, mais j'ai décroché, mais ouvre. Ah, non, mais oh. C'est la voiture qu'il faut ouvrir. Allez. Ouvre. Ah, c'est bon. Pourquoi s'il t'est fermé la clé ? Vous n'aviez pas les clés ? Ah, non, non, c'est Didi Rose qui nous a enfermés. Ah, mais c'est pas possible. Je vais me faire de mon côté, je n'y arrive pas. Ah, mais oui, toi, t'es un grand-père. Je ne veux pas passer pas. Je passe de mon côté. Ah, non, je suis peu souple. Bon, les amis, tant mieux, on a réussi à sortir. Mais le problème n'est pas réglé. Maintenant, il faut retrouver Didi Rose et savoir quel problème elle a et le régler. T'as vu Didi Rose, Valentin ? Du tout. Je ne l'ai pas vu ni entendu. Elle est discrète, elle ne s'est pas montrée. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais encore chez moi, là ? Bah, je dormais, je n'ai pas le droit. Comment ça, tu dormais ? Tu étais censé venir chercher des affaires ? Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, alors, ton ordinateur, il est là. Ah, je veux chercher, merci. Voilà, ton ordinateur est là, tu peux le prendre. Et c'est bon, tu peux partir. Non, mais je veux rester ici. On a des problèmes à régler. Il était bien ici, on disait le temps. Non, non, c'est bon, allez. Allez. Les amis, on ne va pas le laisser traîner chez nous, parce que ça fait, il essaie de nous faire des pranks, etc. Bah, franchement, j'en ai marre, j'en ai un petit peu marre de lui, entre tous les gens qui viennent chez nous pour faire des bêtises. Bon, des fois, il nous aide, mais bon. Ouais, bah, des fois, il nous aide, mais... Lily Rose ! T'es où ? Lily Rose ! Ah, qu'est-ce qu'elle fait ? Lily ! Tu veux aller voir dans sa chambre ? Eh oh ! Bon, comme si elle... Non, je la vois pas, non, mais je regarde dans les placards comme si qu'elle pouvait être là. Mais bon, c'est bizarre, attends. Je vais aller voir dans sa chambre. On va voir si elle est là. Bon, vous vous demandez certainement pourquoi je continue à filmer, pourquoi je veux absolument la retrouver. Bah, justement, parce que je veux savoir pourquoi elle nous a enfermés, et surtout pourquoi elle avait ce masque toute la journée. Lily Rose ! T'es là ? Mais elle est pas là du tout. Lily ! Mais elle est pas là. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Lily ! C'est vraiment bizarre. Bon, écoutez, les amis, j'ai l'impression qu'elle est partie, et ça, ça m'inquiète un petit peu. Parce que si elle est partie alors qu'on avait prévu une surprise, c'est que vraiment, elle devait faire quelque chose de très très important. Bon, écoutez, moi je pense que c'est louche. je vais essayer de l'appeler en lui disant qu'on a réussi à sortir de la voiture, comme ça, j'espère que ça va aller mieux. Lily ! Qu'est-ce qu'il se fait ? T'as vu ce qui est tombé ou pas ? C'est la gourde. C'est la gourde pimpinée. Regarde, c'est ma chaussure de Lily Rose. Ouais, mais elle a d'autres chaussures. Attends, la gourde, elle était posée là, quand je suis rentré dans la chambre. Bah oui, pourquoi ? Je sais pas comment elle a pu tomber. C'est le bruit. Elle est tombée ? Bah ouais, elle est tombée. Bon, après, bon, attends, c'est pas grave, peut-être qu'il y a eu un peu de vent. Ouais, il n'y a pas de vent ici, regarde, les fenêtres sont pas ouverts. C'est une sache, ça. Attends, c'est quoi ce truc ? Attends, chut, chut, chut. Il y a une odeur très bizarre. Vas-y, sens. Tu trouves pas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, ok, les amis, je pense qu'on a le début d'un mystère. Dedans, alors, je pense qu'on le verra pas à la caméra, mais il y a les restes d'un liquide un peu bleu-vert. Et il y a une odeur vraiment bizarre. Vas-y, essaie de goûter. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je sais où elle est, Lily Rose. Comment ça, tu sais où elle est ? Mais je dis où elle est seulement si on me laisse dormir ici. Mais non, mais tu dors pas ici, c'est l'heure de question. On est pas à un hôtel. Bah tu veux... Tu sens ? Bah oui, je sais ce que c'est. Mais c'est quoi ? Bah je réponds seulement si je dors ici. Non, non, mais c'est pas possible. Bon, écoute, c'est pas la première fois qu'il dort. Oui, bon, allez. Si il peut nous aider. Mais tu dors dans le garage, si c'est ça. Oh non, pas le garage. Ah si, si, dans la voiture. Au moins le canapé. Au moins le canapé. Avec les chats. Avec les chats dans l'arbre. Avec les chats. Ok, ça me va. Alors, pourquoi ? Bah, Lily Rose a vu une sorte de potion de la sorcière. Et ça l'a téléporté dans, je pense, la forêt du coup de la sorcière. Ça l'a téléporté. On l'a vu. On l'a vu partir. Bon, écoutez, ça les amis, par contre, je veux bien le croire que c'est une potion de la sorcière. À mon avis, en plus ça sent... Je reconnais l'odeur. L'odeur de la... Moi aussi, ça me dit quelque chose, là. Tu te souviens de la vidéo où la sorcière... Ah, mais je reconnais cette potion. Je reconnais cette potion. C'est l'odeur de la potion pour devenir beau. Sauf qu'il y a des effets secondaires. C'est quoi les effets secondaires ? Si on en boit trop, après on a des pustules partout, on a des boutons partout, on perd nos cheveux. Non, mais c'est ça. Elle a bu trop de potions. Elle est partie. Et du coup, elle se trouve moche. Et elle ne voulait pas qu'on la voit comme ça. Elle ne voulait pas qu'on voit sa bêtise. Du coup, elle est partie en nous enfermant. Tout ça pour ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est de l'appeler. Oui, bah, c'est de l'appeler. Je sais pourquoi, je vais lui laisser un message. Bon, les amis, franchement, ne buvez pas trop de potions de la sorcière. Parce que voilà le résultat. Pourquoi Valentine nous a dit qu'elle s'est téléportée ? Elle s'est téléportée. Il a dit ça parce que... Voilà, il dit n'importe quoi. Il avait envie de dormir ici. Bon, Lily-Rose, je t'envoie un petit message vocal. Est-ce que tu peux revenir là ? On a découvert le problème. On sait que tu as bu la potion de la sorcière. Pour devenir belle, encore plus belle, machin. Voilà, c'est pas grave, on te pardonne. Mais reviens et arrête de nous enfermer. Ouais, c'est ça. Et tu reviens vite, hein. Bon, j'espère que ça va aller. C'est pas la première fois qu'elle fait ce coup, là, en plus. Ouais. Ah bah tiens, Valentine. Je peux dormir, du coup. Je suis fatigué, il fait froid. Bon, l'arbre chaud, il est en haut. Ouais, bah va dormir avec les chats, on va. Allez, c'est parti. Bon, les amis, on va encore se retrouver. On va encore se retrouver avec le cousin relou. Mettez des commentaires si vous voulez que je lui fasse des pranks. Donnez-moi des idées de pranks que je peux lui faire pendant la nuit. Parce que j'en ai marre qu'il vienne ici. Il faut que je le décourage un peu. Bon, en tout cas, les amis, Lily-Rose, on va essayer de la retrouver. Ça tombe, vous verrez encore des boutons dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ! Vous pouvez cliquer juste ici sur une autre vidéo.